Déjà quelques jours annoncés avant le giga meeting de Guillaume Soro à Bruxelles, les partisans de Guillaume Soro se rémobilisent en Belgique et dénoncent un assédement vis-à-vis du RHTP pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, pué à perpétuité, exilé et totalement exclu de la phase 5 du dialogue politique, Guillaume Soro et ses partisans n'attendent pas se laisser compter dans le jeu politique ivoirien. Son mouvement politique, les générations et peuples solidaires, outre les initiatives de communication, mène des actions de Turin afin de ramener l'ancien président de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, au-devant de la scène politique. Dans une note publiée, dans leurs réseaux sociaux politiques, le canot de communication des souristes ont annoncé la tenue de leur meeting en Belgique. Les mouvements, associations et partis politiques affiliés à Génération et Peuples Solidaires organisent en ce samedi 2 avril 2022 un giga meeting à Bruxelles, en Belgique, pour dénoncer le harcèlement politico-judiciel que subit le président Guillaume Kibafoury Soro. Guillaume Soro annoncé en Belgique, en ce samedi 2 avril 2022. Ce rassemblement qui se tiendra au ministère des Affaires étrangères de Belgique a pour objectif de rémobiliser les partisans de l'ancien patron des forces nouvelles en Côte d'Ivoire. Cadres, militants, sympathisants, adhérents, cyber-activistes d'Europe, sortons tous, sortons nombreux pour faire entendre nos voix, pour faire entendre nos voix et réaffirmer notre soutien total et indéfectible. Au présent, Guillaume Kibafoury Soro a révélé la note communiquée par le GPS. Andy Grasse, avec le pouvoir d'habitant, Guillaume Kibafoury Soro a totalement disparu des radars ses proches collaborateurs emprisonnés, puis libérés pour ses éteins en rejoint le RHTP, tel qu'en avons entre autres Alain Le Bonillon. Après le Mali, la C2AO prévoit des sanctions économiques et financières contre le Burkina Faso de Paul-Henri Damiba. La C2AO pose un ultimatum au Burkina Faso. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en abrégé C2AO, qui s'est réunie le vendredi 25 mars 2022 à Accra, en session extraordinaire, prévoit impliquer des sanctions économiques et financières au Burkina Faso si ses exigences ne sont pas satisfaites. Les chefs d'État et de gouvernement de la C2AO, qui ont exprimé leurs profondes préoccupations par rapport au maintien en détention de l'ancien président Rochema Christian Kaboré, depuis le coup d'État, ont exigé. Au cours de la session extraordinaire, tenu le vendredi 25 mars 2022, sa libération immédiate et inconditionnelle et sans délai, ont-elles rétorqué ? La conférence note en outre que les autorités, leur transition peine à améliorer la situation de sécurité dans le beau pays et à trouver des solutions à la situation humanitaire, n'y tourne dans le communiqué final de la session extraordinaire. Très préoccupé par la durée de la période de la transition fixée à 36 mois par la Charte de la transition, la C2AO, qui décide de maintenir la suspension du Burkina Faso de toutes les institutions, de la communauté jusqu'à rétablissement de l'ordre constitutionnel, exige la finalisation d'un chronogramme acceptable par la C2AO au plus tard le 25 avril 2022. Passer ce délai des sanctions économiques et financières entre ronds immédiatement en vigueur, prévient-elles. Par ailleurs, la C2AO appelle la communauté internationale à renforcer son appui humanité en faveur du pays des hommes intègres. De Thomas Sankaran, le 24 janvier dernier, des militares ont pris les armes à feu pour éventuer le présent roche-cabouret du pouvoir, évoquant la situation dégradante de la sécurité au Burkina Faso. ... ...